Mohamed, on s'intéresse à cet autre sujet, les banques primaires, départ massif de DG expatriés. Oui, c'est une remarque, c'est quelque chose qui échappe à l'observation, si vous voulez, du public, mais qui aujourd'hui quand même est en train d'inquiéter beaucoup dans le milieu. Vous savez que récemment, on a quand même connu la plus longue grève au sein des banques primaires, même lorsqu'il y avait beaucoup d'autres problèmes, les grèves syndicales et tout, ce n'était pas comme ça, mais pendant quand même une semaine, Jacques n'a pas pu passer par sa banque, et vous savez, avec les conséquences qu'on a connues. Mais ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que la banque centrale de la République de Guinée, qui est la mère des banques, qui est le régulateur, d'ailleurs au niveau des banques primaires, n'accorde plus d'agrément aux directeurs généraux expatriés, donc à la tête des banques en Guinée. Et il y en a déjà qui sont partis. On ne s'en est pas vraiment rendu compte tout de suite, mais la Banque Populaire Marocco-Guinée, où notamment le Marocain Mostafa Dahir était le directeur général jusqu'à récemment, a dû le remplacer par celui qui était son adjoint depuis 2018, un Guinéen, donc du nom d'Ibrahima Kuruma. Et puis vous avez chez UBA, je suis votre ami, alors Tony, vous savez que dans les banques et dans les entreprises de Tony Elumelou, récemment il y a eu une vague de remaniements, et donc en Guinée il y avait un nouveau directeur général, mais qui également n'a pas pu obtenir aussi ce précieux sésame à la tête de UBA en Guinée, et c'est désormais M. Antoine, non pas Kuruma, mais Antoine Chérif, qui était donc DGA. Alors mon erreur c'est là, c'est lui qui était DGA à UBA depuis 2008, et qui donc désormais pilote ce navire en Guinée. Et puis vous avez la Banque islamique de Guinée, dont le directeur général, un Sénégalais, vous vous souvenez l'année dernière, qui avait écopé d'une condamnation, même au pénal, auprès du tribunal de première instance de Dixing, je ne sais pas si vous l'aviez suivi. Non. Et oui, il a échappé de peu à la prison. C'est une affaire de licenciement abusif de son directeur des ressources humaines, mais après il y a eu une utilisation, une production de documents qui étaient faux. Et donc il a été poursuivi comme moyen de preuve justement, et il a été poursuivi au pénal. Et voilà, il a été poursuivi au pénal, donc cette fois-ci par devant le tribunal de première instance de Dixing, et où il a été condamné. Et d'ailleurs moi j'avais été ahuri, et j'ai encore les éléments, je sais même passer sur l'espace, c'est sur Youtube, j'ai encore les éléments, où le patron de la FESABAC avait quand même fait une confession extrêmement grave. Vous vous souvenez, après ils ont eu des problèmes avec la BIC, il a dit non, c'est grâce à nous qu'il n'est pas allé en prison, parce que nous sommes intervenus. J'avais trouvé bizarre, justement, que la FESABAC s'immisce ainsi dans des affaires judiciaires, et quoi que cela ne concernait pas directement la banque, c'était le directeur de la banque qui était poursuivi au pénal, je n'avais pas compris. Et récemment, la même FESABAC cette fois-ci dit non, la justice, et j'ai dit ah, voilà pourquoi quelque part, j'ai compris que la FESABAC a eu quand même assez de culot d'agresser justement les magistrats, parce que malheureusement, c'est une pratique entre eux. Ça c'était une parenthèse, mais ce directeur général également de la banque islamique de Guinée, Sidi Dey, donc également, vous savez qu'il rentre officiellement, mais lui serait encore à la recherche de, comment on appelle ça ? De son remplaçant. C'est le problème qu'il y a là-bas actuellement. Mais Access Bank, donc vous savez l'ancienne banque, notre ancienne grande banque nationale, qui est devenue Access Bank aussi, pourrait se retrouver très bientôt dans ce même cas de figure. Mais ce qu'on observe, à part le Marocain, tous les autres directeurs généraux de banque, quasiment, sont des ressortissants actuellement de la CEDEAO. Alors, une question quand même est posée, parce que vous savez que la CEDEAO est citée mondialement comme vraisoutablement un exemple d'intégration, surtout en Afrique, parce que de tous les grands blocs d'ensemble géopolitique en Afrique, la CEDEAO est clairement la mieux intégrée. Alors comment des ressortissants de la CEDEAO, qui jusqu'à présent, dans pas mal de secteurs, travaillent tranquillement en Guinée, peuvent être renvoyés ? Alors, on se retrouve dans le même cas de figure que pour le bâtonnat, plutôt que pour l'avocature récemment, où il y a un texte de loi. Alors, il y a la loi bancaire qui dispose de ceci en son article 17. J'aimerais lire cet article 17, s'il vous plaît. Il est écrit que, sauf dérogation expresse accordée par le comité des agréments, nul ne peut diriger ou gérer un établissement de crédit s'il n'a pas la nationalité guinéenne, à moins qu'il ne jouisse de dispositions légales ou réglementaires, accordant la réciprocité dans le cadre d'une convention signée entre son état d'origine et la République de Guinée. Voici le socle juridique, donc, de ce qui est en train de se passer. Et effectivement, je ne sais pas, je ne connais pas trop le monde des banques, mais je ne sais pas si vous connaissez un guinéen directeur général d'une banque au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou ailleurs. Alors, donc, l'état guinéen aujourd'hui est en train, justement, de tirer les ficelles en disant, écoutez, si nous avons des directeurs généraux de banques des autres pays chez nous, pourquoi la réciprocité n'est pas appliquée ? Et puisqu'il n'y a pas, clairement, de convention, justement, de base de réciprocité, donc, l'état guinéen aujourd'hui est en train de revoir les agréments accordés à ses directeurs généraux. Et, comme je vous le dis, cela pose quand même une certaine question en termes d'intégration communautaire en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est un secteur, je vais terminer là-dessus, qui, quand même, est assez séquée ces derniers temps. Il vous souviendra les lourdes condamnations qu'ont écopées, notamment Écobanque, vous vous rappelez, et même Youbié ces derniers temps. Et donc, il s'est qu'il y avait quand même créé pas mal de remous. Parce que les banques estiment que le droit bancaire n'est peut-être pas assez bien digéré par les magistrats en charge des dossiers. Parce qu'on oublie qu'une banque lourdement sanctionnée, en réalité, ne perd pas autant que ça. Celui qui perd, c'est le déposant. C'est l'épargnant, le citoyen. Donc, ils estiment que les magistrats n'intègrent pas beaucoup cela. Et il y a quand même des banques qui continuent encore d'être inquiétées. Il y a d'autres dossiers dans lesquels les banques sont inquiétées. Et pour terminer... C'est une application de la loi, en fait. Voilà, justement. Et pour terminer, j'aimerais quand même rappeler que ces banques étrangères se font quand même pas mal de sous en Guinée. Pour l'année 2020, année de Covid, vous vous rappelez, mondialement dévastatrice, c'était quand même des intérêts nets de 908 milliards. Le fonds Guinée soit à 100 millions d'euros. Les banques Guinées, c'est quand même quelque chose. Bien. Mohamed, marale-y, Diba Milimono. Le micro n'est pas l'humi, Diba. Vous êtes indépendant. Voilà, merci. Voilà, alors bientôt... Les grandes gueules. Ce terme est un label. Oui, et il faut rappeler... Il faut rappeler que les autorités ont, comme l'a dit Mohamed Marat, ont utilisé une base légale, c'est la loi 060 de 2013, portant réglementation du secteur bancaire en Guinée, notamment l'article 17. Alors, il faut rappeler que depuis quelques mois, déjà, il n'y a pas eu une communication officielle autour. Les banques avaient dit, on n'a pas reçu de courrier venant des autorités pour dire qu'ils allaient dorénavant dans une telle initiative, mais sauf qu'il y a une base légale quand même sur laquelle ça repose. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation d'illégalité. Maintenant, l'idée, c'est d'enlever une guinéalisation des directions des banques. Guinéalisation. Des directions des banques. Avoir plus de Guinéens à la tête de ces banques-là, comme le stipule la loi. Déjà, nous apprenons que UBA, c'est effectif. Il y a également... Écobanque. Bessic également aussi, aujourd'hui. Bessic également, c'est effectif. Et au-delà de Bessic, il y a la banque marocco-guinéenne, également, où c'est effectif. Aujourd'hui, au niveau de cette banque, c'est un Guinéen qui est à la tête. Donc, ça veut dire que la dynamique va continuer. Ils ne leur disent pas, nous refusons. Dès que vous faites une demande d'agrément au niveau du comité d'agrément, parce qu'il y a un comité d'agrément qui est au niveau de la banque centrale, qui est composé d'un des représentants de la BCRG, mais aussi du ministère des Finances. Donc, ils regardent votre demande. Si c'est un étranger expatrié, parfois, il n'y a pas de réponse. Ils font traîner. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, les banques ont compris qu'il faudrait que les Guinéens puissent faire des demandes. Et si c'est un Guinéen qui fait la demande, automatiquement, on lui donne le visa. Il a l'agrément pour être à la tête de ses institutions bancaires. C'est vrai que c'est une dynamique qui continue. Je pense que ce qu'on peut aujourd'hui saluer dans cette initiative, c'est qu'aucun Guinéen n'a une banque en Guinée. Le Nigeria, ce qui a fait sa puissance... Mais je pensais que Capricé avait une banque, non ? Bon, souvent, il peut y avoir des actionnaires... Il peut y avoir des actionnaires... Il peut y avoir des... Non, les Guinéens ont des actions... Les Guinéens sont actionnaires. Hora Bank, vous savez bien, c'est bien prisé par... Justement, il y a une demande qui avait été faite. Je finis rapidement. Il y a une demande qui avait été faite. qui avait été faite à l'époque au président Alfa Kondi pour dire qu'il faudrait qu'on accepte qu'il y ait des Guinéens, qu'on les donne les sociétés de téléphonie pour une question de protection des données des Guinéens, mais aussi les banques. Mais sauf que au Nigeria, ils ont compris très tôt. Ils ont mis des moyens à la disposition des locaux. Pour avoir une banque, je pense qu'il y a... Sauf qu'à Guinée, aujourd'hui... Pour créer une banque, je pense qu'il faut avoir une moyenne, selon les informations que j'ai, on me contredira, il faut avoir une moyenne de 25 millions de dollars pour créer une banque. Donc aujourd'hui, je pense que... 25 millions de dollars ? Oui, 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 c'est la moyenne. Et tu devrais y penser. Adafo Bank. Non mais attendez. Adafo Bank. 25 millions de dollars, sincèrement. C'est rien du tout, je suis désolé. Allez-y. Ecoutez. Allez-y, Moussa Dibril. Moi, je... C'est rien du tout. Ecoutez. 25 millions de dollars, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Venons de toi. C'est rien du tout. Ils s'en vont élever les fonds. Je me félicite. Je me félicite de cette décision qui, en plus d'avoir une base légale, restons, d'une certaine manière, la respectabilité de la Guinée. Oui. Vous savez, l'intégration, elle n'est pas que sémantique. Elle doit être aussi pratique. Exact. Comment se fait-il que la Guinée accepte que des expatriés soient à la tête des banques en Guinée et que l'inverse ne se fasse pas ? Oui. C'est quand même... La question aussi, c'est comment se fait-il que la Guinée ait accepté cette pratique tout ce temps ? Tout ce temps. Pourquoi c'est maintenant ? Pourquoi c'est maintenant ? Voilà. J'espère que ce n'est pas une décision qui va faire chiffre. Avec un salaire moyen de 10 000 dollars. J'espère, la mine, que ce n'est pas une décision qui va faire chiffre. Je pense que c'est important d'appuyer là-dessus. On ne peut pas accepter, dans l'espace CDAO, que des expatriés soient à la tête des banques et que les Guinéens ne fassent pas de même dans ces pays-là. Parce que, vous savez... Nous avons des banques dans ces pays-là ? Non, on n'a pas de banque, certes. Des Guinéens ont des banques en Guiné ? On n'a pas de banque. Voilà ! C'est vraiment l'expérience de la banque. Je suis désolé, ce matin, parce que je pensais quand même que Capucet avait une banque. Non, pas du tout. Pas du tout, la mine. Avec cette débat qu'on lance, on va revenir à 10 ans, mesdames et messieurs. Avec vous, il faut continuer l'émission. Vous êtes chez les GG.